L'Union européenne a fait du numérique l'une de ses priorités. Les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis le mois dernier à Tallinn pour un sommet consacré aux transformations technologiques et aux défis qu'ils soulèvent pour l'Europe. Mais derrière le mot numérique se cachent des enjeux très variés. Il s'agit de croissance économique, d'innovation, mais aussi de sécurité et de liberté d'expression. Au sein de la Commission européenne, ces dossiers relèvent de la compétence de la commissaire bulgare chargée de l'économie et société numérique. Maria Gabriel a pour mission de compléter le marché numérique européen, de soutenir les entreprises innovantes, mais aussi d'assurer la sécurité des réseaux pour les entreprises et les citoyens. Maria Gabriel est notre invitée de The Global Conversation. Bonjour. Bonjour. Où se situe l'Union européenne dans ce marché du numérique face à des géants comme les États-Unis et la Chine ? Je commencerai en disant que plus qu'hier aujourd'hui, les choses changent. Oui, dans certains domaines, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à l'avant-garde. Exemple, les plateformes. En revanche, l'Union européenne garde son leadership dans certaines parties invisibles de l'Internet. Exemple, la nano-robotique, les puces de sécurité, l'automobile. Aujourd'hui, pour nous, il y a un enjeu. C'est de transformer ce potentiel à une véritable place de leader, à la fois leader qui promeut cette approche, qui assure la sécurité des citoyens dans le respect des droits fondamentaux, et d'autre part aussi d'avoir une place mondiale qui nous permettra, ensemble avec nos partenaires, d'avancer. C'est pour cela, en revanche, que nous avons des défis. L'un des premiers défis, c'est la mobilisation de plus d'investissements. Parce que si pour certaines parties, téléphonie mobile, plateforme, nous nous trouvons là où nous sommes aujourd'hui, en retard, oui, c'est parce que nous n'avons pas investi suffisamment. C'est pour cela, pour nous, c'est important que dans le nouveau code, par exemple, de télécommunication, la question du spectre, qui est le charbon et l'acier de la 5G, de la connectivité haute capacité, puisse être réglé rapidement par les États membres, avoir une approche coordonnée, avoir une meilleure gestion par la durée des licences, ça veut dire d'éviter de répéter des erreurs telles qu'avec la 3G et la 4G. L'idée, c'est de créer des géants du net, à l'image des Google, Facebook américains ? Non. Je pense que nous ne devons pas perdre du temps à essayer de copier ce que d'autres ont déjà fait. Focalisons-nous ce que nous avons de novateurs. Aujourd'hui, nous n'avons plus de temps à perdre. Il faut accélérer le rythme, parce que nous avons mis sur table 24 initiatives législatives, 6 sont finalisées. Nous devons avancer plus rapidement. À propos de cybersécurité, qu'est-ce que concrètement vous proposez pour rassurer les citoyens, les entreprises, pour que leurs données soient protégées et qu'ils puissent surfer sur le net en toute sécurité ? Aujourd'hui, les menaces cyber ne connaissent pas de frontières. Il n'y a aucun État membre qui peut faire face seul à ce défi. Quelque chose de plus, ils peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. 80% des entreprises européennes déclarent avoir été victimes d'un incident cyber au cours de l'année qui s'est écoulée. Au mois de septembre, nous avons présenté un paquet de mesures qui visent justement à ce que l'Union européenne apporte une approche commune. Premier élément, renforcement du mandat de l'agence ENISA. Avoir une cyberagence dont le mandat n'est plus temporaire mais permanent, donc message de stabilité, y compris dans l'objectif longue durée, les doter de moyens budgétaires et financiers, mais aussi leur donner des tâches plus opérationnelles. Un autre élément qui me tient à cœur quand on parle de la cybersécurité, cela concerne justement notre capacité commune à répondre aux menaces. Aujourd'hui, à la question qui fait quoi en cas de crise à grande échelle, nous n'avons pas la réponse. Or, la Commission a proposé d'apporter cette réponse depuis le mois de septembre. Pour la première fois, nous avons proposé aux États membres, aux institutions, de discuter pour se mettre d'accord sur la mise en œuvre d'un mécanisme européen de coordination en cas d'attaque à grande échelle. Vous travaillez aussi beaucoup avec les plateformes sur les contenus, les contenus illicites, les discours de haine ou ceux qui défendent le terrorisme. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut légiférer pour pousser les plateformes à aller toujours plus loin, pour réagir plus rapidement ? Ou faut-il continuer à collaborer avec ces plateformes pour qu'elles retirent tous ces contenus illégaux, illicites ? Dès lors qu'on touche à des phénomènes aussi graves que le discours de la haine, la propagande terroriste, les abus sexuels des enfants, nous devons agir de manière ferme. Et cette manière, c'est de nouveau à l'européenne. Cela passe par le dialogue d'abord avec les plateformes. Grâce au dialogue qui est conclu avec cette plateforme, au dialogue que nous avons, nous avons aussi des résultats. Enlevé du contenu, on voit comment les chiffres montent en fonction de ce dialogue qui reste régulier, stable et s'intensifie. En revanche, aujourd'hui, nous avons aussi un message à faire passer. Nous voulons qu'il n'y ait plus encore 41% de contenu qui n'est pas enlevé. Nous ne voulons plus avoir de contenu qui reste plus d'une semaine. Parce que nous avons des analyses qui montrent que l'influence la plus grande d'un tel contenu est les deux premières heures au moment où il apparaît. Donc nous voulons, ensemble avec les plateformes, contribuer à un enlèvement rapide, efficace, et ceci dans le respect des règles de transparence. Donc aujourd'hui, notre message est clair. On voudrait intensifier le travail, on voudrait voir plus de résultats. Et dans ce contexte, nous nous réservons le droit, via un impact assessment, via un dialogue encore plus intense avec eux, de passer à une autre étape si nécessaire. Une étape supplémentaire, ça veut dire légiférer ? C'est ce que vous avez en tête ? D'ici mai 2018, nous nous réservons le droit de pouvoir y compris légiférer dans ce domaine si les avancées ne sont pas suffisantes. L'un des dossiers dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la taxation des géants du net, de ces géants américains, Google, Facebook, Amazon. On s'interroge sur la taxation, l'imposition de ces entreprises. Qu'est-ce que c'est que payer un impôt juste et équitable pour ces entreprises en Europe ? Si nous avions la réponse, on ne se serait pas donné ce délai jusqu'à décembre, ensemble avec le partenaire de l'OSCDE, de le faire. Donc aujourd'hui, nous avons envoyé un signal. C'est une question qui mérite d'être adressée. C'est une question qui adresse la question que le système de taxation était fait pour une autre économie. Une économie qui ne connaissait pas ce que nous connaissons aujourd'hui avec la numérisation. Aujourd'hui, c'est important de répondre à ces questions. Quel est l'endroit où est créée la valeur ? La numérisation nous pose un défi. Et c'est aussi une question de justice. Il faudrait, pour que l'écosystème numérique, pour que le partenariat à l'intérieur de l'Union et à l'extérieur puisse vraiment fonctionner et se développer, ça doit être aussi basé sur ce sentiment qu'on est tous des bénéficiaires. Vous l'avez vu, jusqu'à décembre, nous avons mis la question sur la table. Ensuite, s'il n'y a pas un avancement plus rapide, on se réserve le droit d'agir nous-mêmes. Maria Gabriel, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.